Bonjour à tous et bienvenue dans les questions pas bêtes, ici on analyse des vidéos animalières. Alors on a déjà vu un chien, un chat, et aujourd'hui on va voir des chèvres que vous avez forcément dû voir quelque part. Ces petites actrices sont des chèvres du Tennessee en rapport à leurs origines. Elle présente une mutation génétique qui est la myotonie congénitale. Lors d'un fort stress comme la peur, la surprise ou encore l'excitation pendant le nourrissage, les muscles vont se tétaniser faisant basculer la chèvre au sol. Elle a juste à attendre quelques secondes, entre 10 à 20 secondes, pour que ses muscles se relâchent et qu'elle puisse de nouveau se mettre debout. Apparemment ça ne serait pas douloureux. Et elle est dite héréditaire, c'est-à-dire que les parents peuvent la transmettre aux enfants. Ce n'est pas une évolution, c'est une mutation, donc dans la nature, elle aurait dû disparaître cette mutation. Mais l'être humain, lui, y a vu des avantages et a donc décidé de reproduire la race pour qu'elle continue d'exister. Le premier avantage, c'est que comme il y a des contractions musculaires quotidiennes, le volume est beaucoup plus important, donc plus de viande à manger et apparemment beaucoup plus tendre. Deuxième avantage, ces chèvres ont aussi peur de sauter. C'est donc beaucoup plus facile pour l'être humain de les parquer dans des enclos, on a beaucoup moins de chèvres qui s'échappent. Mais alors comment fonctionne réellement cette maladie ? On observe que les jeunes ne contrôlent pas encore totalement leurs mutations. Donc, quand ils vont avoir une crise de tétanie, ils vont généralement tomber au sol. Les plus vieux, eux, sont aussi plus malins. Ils vont donc, pendant leur crise de tétanie, écarter les membres pour avoir plus de stabilité et éviter de tomber. Pour mieux comprendre cette pathologie, nous allons décortiquer ensemble ce qu'il se passe lors d'une crise de tétanie. Prenons par exemple quelqu'un qui va venir devant une chèvre myotonique et faire un mouvement violent avec les bras. Premièrement, les seins sont en éveil. Donc, les yeux, les oreilles ou encore la peau vont enregistrer une information et l'envoyer au cerveau. Ces signaux nerveux arrivent au thalamus qui, lui, traite l'information et va décréter que c'est une situation vitale. Cette partie du cerveau va choisir la voie courte. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer au cortex, qui pourrait décortiquer la situation et comprendre qu'il n'y a rien à avoir peur, va plutôt l'envoyer à l'amidale qui, elle, va déclencher directement le réflexe de survie qui est la fuite. Plein de choses vont se passer dans le corps, mais nous, on va se concentrer sur les muscles. Un signal nerveux est donc envoyé du cerveau par la moelle épinière et par les nerfs périphériques pour ordonner aux muscles de se contracter. Tout se joue au niveau du calcium qui ne sert pas uniquement aux os, justement. Pour faire simple, des ions sodium vont rentrer dans le muscle via un canal. Ces ions vont demander au calcium, qui lui est stocké dans le muscle, de sortir du muscle et de raccourcir les fibres du muscle pour le contracter. Et on a un autre canal pour les ions chlore qui, eux, vont rentrer pour demander au calcium de re-rentrer dans leur espace de stockage pour décontracter le muscle. Dans le cas des chèvres myotoniques, c'est la mutation du gène CL-CN1 qui pose problème. Ce gène a pour rôle d'ouvrir le canal chlore. Sauf que dans cette mutation, le canal ne s'ouvre pas suffisamment. Le chlore ne peut donc pas rentrer et demander au calcium de rentrer dans son espace de stockage. Il y a donc trop de calcium et le muscle reste contracté trop longtemps. D'où la crise de tétanie. Heureusement, le cerveau possède ce que l'on appelle la mémoire grâce à l'hippocampe. La chèvre va donc apprendre de ses expériences et être de moins en moins facilement effrayable. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 4000 et bonne nouvelle pour elle, ce sont généralement des animaux de compagnie. Elles sont tellement populaires que certaines marques les utilisent pour leur image. Par exemple, une marque de bière ou encore des restaurants. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à vous abonner. Vous serez au courant dès qu'une vidéo sortira. Puis moi, je vous dis à la prochaine.